L'envoyé spécial de l'ONU a beau garder le sourire, les pourparlers de paix sur la Syrie qu'il supervise sont bel et bien dans l'impasse. Lundi à Genève, l'opposition syrienne a suspendu sa participation aux discussions pour protester contre les violations du cessez-le-feu sur le terrain. Une violation partielle a reconnu l'émissaire de l'ONU, mais le représentant de Bachar el-Assad a immédiatement rejeté la faute sur l'opposition syrienne. Ce que la faction de Riyad, ou le soi-disant groupe de l'Arabie saoudite a annoncé, confirme ce que nous avons déjà expliqué à l'opinion publique mondiale. Il y a une volonté turco-israélo-saoudienne de faire échouer les négociations intersyriennes à Genève. La faction de l'Arabie saoudite n'a pas attendu plus de deux jours pour faire échouer les négociations. Et cela est une preuve que ces négociateurs n'ont pas la volonté politique essentielle pour faire réussir ce dialogue d'une façon sérieuse et responsable. Plusieurs questions se posent autour de la décision de la délégation de l'opposition syrienne de reporter les négociations, explique notre correspondante. Est-ce vraiment le début de la fin du processus de paix ici à Genève ? Une paix que beaucoup de Syriens espéraient pourtant atteindre pour mettre fin à leur souffrance. Faisa Gareh, Leuronews.